Bonjour, bon je vais pas vous parler de choses super compliquées, mais un problème qui sortement vous laissez un peu tous. Qui a déjà poussé dans du code de merde ? Qui aime ça ? En fait, je vais pas vous proposer des solutions, par contre je vais vous proposer des trucs un peu cons, pour juste en rire pour une fois. Donc, qui connaît ce personnage là ? Si je vous dis 42, ça va à rien, pas à des gens. Le kit des voyageurs à la Galactique. Le kit des voyageurs à la Galactique. Le kit des voyageurs à la Galactique. C'est un gars, c'est un service d'interesse. Ça s'appelle Zerfos, un petit bugbot. Et il y a des lunettes antipaniques. Les lunettes, en fait, dès qu'il y a une situation dangereuse qui apparaît, elles deviennent toutes noires. Comme ça, on est tranquille. Donc en fait, nous on préfère un peu le même genre de trucs. Si on sert à un plugget pour mesurer la qualité du code, on branche ça sur notre IDE, on branche ça sur un truc de VR. Dès qu'on arrive sur des codes de merde, c'est-à-dire tout noir, on est tranquille. Bon, je pense que ça soit super efficace. En tout cas, ça me tient plus à l'aïe. Tiens, enfin, je l'ai oublié ici. Il y en a, il y en a quand même. Et vous avez déjà bien eu l'impression quand vous avez bossé dans du code un peu pourri. Donc en fait, j'avais une idée, c'était que nous, en tant que développeur, on déclare qu'un jour dans l'année, c'est le jour du développeur parfait. Et quand on va travailler sur du code un peu pourri, on s'enlève. Comme ça, on est à tous au bout en même temps, en gros de travail, avec toute la panopouille, des chaussures de sécurité, et bouclent, je sais pas, le clame-bouton sur les pieds. Des lunettes pour éviter d'être... Se protéger, c'est le contrôle du code pourri. Et enfin, il y a un autre truc quand même, dans la dette technique, tout ça, on rigole, on rigole, mais... Le boulot du CFO, c'est de mesurer la dette, la vraie dette financière. Et le boulot du CTO, c'est en partie de mesurer la dette technique. Le problème, c'est que la dette financière, à même si on voit très bien, je vois très bien la feuille du compte, mais la dette technique, c'est quoi ? Ouais, c'est quoi ? On la voit juste dans la tête des développeurs, ce qui fait qu'un monde a envie de dire « Ah, il y a des techniques, c'est quoi la vraie dette ? » Personne, femme. Et après quoi, c'est juste un truc dont on parle. Donc j'avais mon gros transfert, plusieurs choses pour montrer ça aux gens. La première, c'était de l'imprimer. Donc sur une feuille comme ça, enfin une feuille dans ce carton, on peut imprimer cinquantines du code. Si on imprime recto verso, ça fait 100. Sur une rame de papier, ça fait 50 000. Dans un carton comme ça, ça fait 250 000. Donc si tous les lundis, on imprime tout notre code comme ça, ça donnera juste à tout le monde la question de voir à quel point on travaille dans un truc gigantesque. Et ça fait votre tête aux gens de se rendre compte à quel point c'est gros. Et c'est difficile à changer. Bon par contre, écologiquement, c'est pas bon. Alors j'avais pensé à ça, si le truc gonflable. Si on mettait des trucs gonflables comme ça dans le bureau, qui grossit en fonction de la taille du code, ça permettrait tellement tout le monde de voir contourner le truc et d'essayer de le pousser de pouvoir passer dans un endroit. Vous imaginez ça dans le bureau de zone poste. Donc c'est un moyen. Et ça, il y a le dernier truc. Non, c'est bon, ok. Il y a du mal. Non, non, ça va, c'est le truc. Et d'un tout, c'est une tasse, là. Bon, c'est un peu extrême comme ça. La règle, c'est que pour enlever une tasse, il faut enlever du code. Mais bon, c'est... On aurait vu que Tarsam un peu comme ça partout dans le bureau. Ça empêcherait un peu tout le monde de tourner en rond. Mais au moins, tout le monde saurait qu'il y a un bon code qui coûte cher. Tout ça, en fait, c'est pour dire que... C'est des blagues, mais au final, la technique, c'est un vrai problème. Et que tant qu'on n'arrive pas à trouver un lien de montrer, et d'en parler et de partager avec les autres, ça va être très difficile, en fait, de corriger le problème sur le long terme. Donc, ça, c'était un petit talk pour rigoler. Alors, dans la vraie vie, je suis extrême pour avoir un coach où c'est une élégique qui va bosser mieux et à sortir de l'été ballant. Est-ce que vous avez des petites questions sur cette vidéo ? Merci. J'ai juste une remarque et une question. De répondre, dette technique et code de merde, c'est pas synonyme. La dette technique est assumée. On sait qu'on va écrire de la merde cette semaine parce qu'on a une deadline à atteindre. Mais c'est une dette qu'on va rembourser plus tard. Effectivement, le fait que ça devient un synonyme chez tout le monde de code de merde, c'est un problème d'organisation qui est complètement un problème de code. Bah, à mon avis, c'est comme ça parce qu'en fait, ça se voit pas. On sait qu'on dit, ouais, on prend la dette parce qu'on va aller tout vite, mais comme on a pas de moyen vraiment de le quantifier, de voir, de voir ce que ça coûte, bah au final, ça reste comme ça. Et sinon, concrètement, quelles mesures tu peux mettre en place pour visualiser ces techniques ? Bah, il y a en fait, dans la des techniques, il y a deux mesures en fait. Il y a la mesure du temps qu'il faudra pour l'enlever. Donc ça, il y a des outils automatiques, c'est le sonar, qui te donnent une indication vague. Mais sinon, c'est plutôt, bah, au développeur de dire, bah, il y a ce bout-là qui est un peu pourri, bah, après, c'est pas plus qu'une estimation pour dire combien de temps il faudra pour l'enlever. Puis après, il y a un autre coup qui, lui, est encore plus compliqué à savoir, c'est celui qui te donnent tous les jours, en fait. C'est que quand t'as du code, quand t'as la dette technique, tu payes des intérêts, quoi. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu payes un petit peu plus parce que t'as la dette technique, quoi. Et ce truc-là, c'est ce truc-là qui est vraiment difficile à mesurer. Et tant qu'on a passé, en fait, c'est dur de dire, bah, ouais, bah, il vaut mieux le rembourser que de continuer à payer ces petits trucs-là. Ouais. Est-ce que tu penses que ça vaut vraiment le coup de passer du temps à rembourser une dette technique, vu que les projets ont une durée assez limitée, ou d'un moment où on sera peut-être sur des bons rails pour recommencer un projet proprement, et plutôt mettre en place des stylias, des linters, etc., du TDD, pour être sûr de pas faire de merde la prochaine fois ? Est-ce que ça vaut le coup d'aller plonger, comme tu dis, au fond de la mine, pour réguler les problèmes ou pas ? Bah, en fait, la dette technique, tu peux l'avoir de deux manières différentes, quoi. Imagine que t'as un projet qui démarre avec des gens qui ont un background, ils s'assertent des trucs et tout, et ils avancent, et ça se passe plutôt bien, ils sont contents de ce qu'ils font, ils ont toutes les bonnes parties, tout se passe bien, ils ont l'impression qu'ils sont heureux de technique. Il y a un mètre carré de ceinture. Et lui, il arrive, il dit, putain, mais ça, vous avez fait ça comme ça, c'est n'importe quoi. Là, d'un coup, le code qui dévient, ça devient de la dette. Et en fait, la dette, c'est pas de la dette, c'est une opportunité d'amélioration. Donc c'est pour ça que si on veut quantifier ce genre de choses, en fait, c'est des moyens de travailler mieux, quoi. C'est pas absolu, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci.